Vous êtes d'accord avec ça ? La réintégration finalement donne une nouvelle légitimité ? Oui, mais évidemment, c'est là où nous sommes très choqués, un certain nombre de catholiques, de voir comment le pape Benoît XVI tend la main, je dirais... Ben oui, moi ça me choque, parce que, moi je me souviens de mon sœur Lefebvre à Rome, j'étais étudiant pendant le concile, Lefebvre disait, dialogue, il n'y en a pas besoin, c'est pas possible, nous avons la vérité. On ne dialogue pas avec des gens qui ne veulent pas dialoguer. Ce qui, mon père... Mais la vérité, c'est une personne, c'est pas une idée. C'est pas une idée, mais c'est une personne, c'est une personne, c'est une personne, c'est une personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, a enseigné à ses apôtres la vérité sur son père. Et l'Église a continué cette vérité, et je suis membre de cette Église, et je suis heureux de pouvoir annoncer ici la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne crains pas d'utiliser le mot vérité. L'autre élément... Élevons le débat politique. Il y a en effet une doctrine catholique qui touche la cité. Et si aujourd'hui, on fait tant de mal à Benoît XVI, c'est précisément, comme le disait un philosophe tout récemment, qu'il est le seul rebelle à la modernité. Alors là, pardonnez-moi, je formule ma question. Il faut s'entendre sur le mot démocratie. Là, c'était la République. Voilà, ou la République. Il faut s'entendre, il faut définir les termes. Je n'ai, je n'ai en quelque sorte, bon le terme était peut-être un petit peu excessif, mais je n'aime pas en effet un régime, excusez-moi madame, qui met Dieu entre parenthèses. Parce que pour moi, Dieu est le principe de tout, et tout doit s'ordonner par rapport à Dieu, et à sa loi, et à ses commandements. Et c'est parce qu'aujourd'hui, les commandements sont oubliés, que nous avons une modernité qui va favoriser l'avortement, qui va favoriser la ruine de la famille, et qui va utiliser les droits, les droits de l'homme, pour permettre l'abus de la liberté. Alors on est au cœur du sujet qui va nous occuper maintenant, et que met sur la table ceci aussi, s'il vous plaît. C'est la modernité, je vous l'ai répété, ce sont... Mais là, on ne va pas refaire le débat sur la modernité. On ne va pas refaire le débat sur la modernité et la démocratie, s'il vous plaît. On refuse la vie, et c'est... On refuse, pourquoi ? Parce qu'on refuse le droit naturel. Le sujet, encore une fois, de... Alors je dirais que j'aime la chrétienté, et que je voudrais qu'elle revienne pour le bien du peuple. Vous aimez la chrétienté de cette école-là, donc ? J'aime la chrétienté, et j'aime précisément cette distinction entre les pouvoirs et cette union des pouvoirs. C'est merveilleux ce qu'on entend, parce que, pardon, en une phrase, moi c'est ce que j'adore chez... C'est de la laïcité ? Dans le bien de personnages comme vous, c'est que, en une phrase, j'aime la chrétienté, vous avez tout dit. Dans j'aime la chrétienté, vous avez dit, je déteste la République, je déteste la démocratie, je déteste la laïcité, et tous les droits qui sont afférents à ces valeurs-là. En une phrase, vous avez l'art de faire de la Val-Galme. Vous avez l'art de faire de la Val-Galme. C'est merveilleux. J'aime la chrétienté, effectivement. C'est terrible. Ça a été pendant... Écoutez, la chrétienté, que vous le vouliez ou non, c'était le siècle de l'art. Ça a été le siècle de la beauté. Ça a été le siècle des cathédrales, qui font aujourd'hui le joyau de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada